Bonjour et bienvenue sur cette fin de la conférence. Je commence cette conférence par un petit vidéo qui décrit comment fonctionne la tectonique des plaques. La tectonique des plaques, la grande révolution des géosciences dans le dernier siècle, fonctionne. C'est un concept, une théorie qui nous dit qu'on pourrait diviser la surface de la Terre en différentes plaques qui sont d'une épaisseur finie, qui sont complètement rigides. La déformation aurait lieu uniquement à ces frontières. Par exemple, ici, les zones de subduction. Vous avez aussi d'autres types de frontières qui sont les dorsales. C'est le petit rappel général pour démarrer tranquillement. Et puis, d'autres frontières qui sont une expression de l'expansion des fonds océaniques qui s'appelle les zones transformantes. Et donc, on pourrait décrire tout déplacement à la surface du globe uniquement avec des techniques de géométrie sphérique. Donc, une plaque bougerait en fait comme une... On pourrait décrire le mouvement d'une plaque rigide sur la surface d'une sphère par une rotation autour d'un axe qu'on appelle l'axe de l'air. Et le pôle de l'air étant l'intersection entre cet axe et la sphère. Donc, on voit bien ici, par exemple, dans cette vision polaire. Et les feuilles transformantes s'aligneraient sur des petits cercles centrés sur l'axe. Donc, ça, c'est la vision théorique. Ça n'existe pas, les plaques tectoniques, même si on l'a intégré dans notre langage. On n'a que des cailloux à la surface de la Terre, de partout. C'est une vision des humains qui permet de simplifier le problème et qui permet, quelque part, pour nous, de faire un bond en avant très important dans nos disciplines. Donc, cette théorie, elle est comme toutes les autres. Elle est fausse, mais bon, elle est très utile. Elle est plus que très utile et elle est maintenant rentrée dans la culture, on va dire, de nos sociétés, quelque part. On voit une carte des fonds océaniques. On voit ces plaques tectoniques. Alors, la tectonique des plaques, c'est une théorie qu'on dit cinématique qui uniquement décrit, en fait, les mouvements à la surface. Elle les décrit. Elle ne dit pas pourquoi ces mouvements ont lieu. Pourquoi ? En tout cas, elle ne dit pas comment. Qu'est-ce qui ferait bouger ces plaques ? Quelle est la source des mouvements qui sont à la surface de la Terre ? Et quand on cherche des raisons, souvent, on se projette aussi sur l'intérieur de la planète. Et donc, c'est la petite image suivante, si j'y arrive. Voilà. Donc, on se projette sur ce qui se passe à l'intérieur de la planète qui reste un petit peu mystérieux, puisqu'on a un enregistrement, en fait, au cours du temps qui est quand même parcellaire. On reconstruit ça petit à petit, mais on reconstruit beaucoup moins que la géologie de surface. Et ici, vous avez une petite image de Holden, qui fait plein d'images pour la géodynamique et qui montre tout un tas de processus qui seraient interconnectés entre eux pour… La surface bougerait, l'intérieur serait aussi en mouvement. Tout ça est interconnecté et c'est très difficile de savoir qui fait bouger quoi, comment et quand. Donc, il y a des scientifiques qui se posent cette question depuis que la tectonique des plaques existe. On a vu tout de suite sa limite. Ça parle de cinématique, mais ça ne parle pas forcément de force. Et donc, les premiers travaux ont été de prendre ces plaques et d'essayer de voir quelles seraient les forces qui s'appliqueraient sur ces plaques. Ici, vous avez un schéma qui est tiré d'un article fondateur de Foresight et Ueda en 1975, qui tente de poser toutes les forces qui s'appliqueraient sur une plaque. Donc ici, la force qu'on appelle le rich push, la poussée à l'aride, qui est due à l'élévation de l'aride et donc aux différences à l'énergie potentielle, créée à ces différentes altitudes. On a ici ce qu'on appelle le slap pull, donc la subduction qui tire la plaque. On a ici le manteau drag, la drag force, c'est-à-dire le frottement visqueux quelque part entre le manteau sous-jacent en mouvement et la plaque en surface. Et donc, on a ici une approche très tectonique des plaques, encore une fois, c'est-à-dire qu'on étend le concept, on fait l'hypothèse que les plaques existent vraiment, qu'elles ont une délimitation très franche, notamment à la base. Et puis, on essaie de trouver des forces qui s'appliquent sur tout un objet qui peut faire des milliers et des milliers de kilomètres. Voilà. Alors, les deux principales forces, après des estimations, on va dire la compétition principale, c'est entre le slap pull. Donc ici, vous avez le tir à la corde pour représenter ça. Qu'est-ce que c'est que le slap pull ou la force d'entraînement quelque part de la subduction ? Eh bien, vous avez une plaque qui subduque, qui a un poids, on va dire une force d'archimède qui coule et qui donc, du fait qu'elle est connectée à la plaque en surface, eh bien, tire comme une corde là, comme cette corde, tire la plaque en surface qui va bouger. Et donc ça, c'est une… quand on estime ces forces de manière un peu de premier ordre, eh bien, du coup, c'est des valeurs qui sont de premier ordre. Tout de suite, c'est celle que c'est la force qui ressort et qui va, elle, se retrouver entre guillemets en compétition, en tout cas, s'équilibrer avec une autre force qui est la force dite avant mental drag, donc le frottement visqueux, que je représente ici par un kayak qui descend une rivière. Eh bien, ici, vous avez un kayak rigide, solide, qui est entraîné en partie, puisqu'il y a la pente, mais en tout cas, qui est entraîné aussi par le courant qui est en dessous, qui, par friction visqueuse, entraîne le kayak. Donc, on a une compétition entre ces deux grandes forces dans la littérature et la plupart des études cherchent à évaluer laquelle des deux domine, ce qui va se résumer, en fait, de manière un peu caricaturale. Je vais utiliser ce schéma de Kling Conrad, où, en fait, on peut, donc, d'un côté, on peut se dire, c'est la plaque qui coule qui crée le mouvement et donc qui crée le mouvement en surface, mais aussi, du coup, crée le mouvement en profondeur, elle coule. Donc, on a une remontée de matière ailleurs. Donc, c'est les plaques qui font bouger le manteau. Et puis, un autre modèle un peu caricatural aussi, et puis, end member, comme on dit, c'est le manteau qui est en convection et c'est lui qui fait bouger les plaques en les entraînant. Donc, ici, en fait, on a un problème un peu compliqué, puisqu'on se dit que est-ce que c'est les plaques qui font bouger le manteau ? Est-ce que c'est le manteau qui fait bouger les plaques ? C'est un peu comme c'est un système interconnecté. C'est pour ça que je pose ce problème. Enfin, il me semble que ce problème, quand il est posé comme ça, c'est le problème de l'œuf et la poule. Ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé un œuf et une poule en même temps. C'est un peu l'œuf et la poule. Est-ce qu'il faut de la subduction pour faire de la convection ? Est-ce qu'il faut de la convection pour faire de la subduction ? Quelque part, c'est le même problème que l'œuf et la poule ? D'où le titre de cet exposé, la poule, l'œuf et la tectonique des plaques. Et donc, c'est un travail que j'ai pu faire avec plein de gens qui ont participé à ce projet au Guerrilla. Et donc, ces gens, ça va être Maëlys Arnoux, notamment qui est à Lyon maintenant, Claire Mallard qui est maintenant à Sydney, Laurent Husson, Grenoble, Claude Facena de Rhum et d'autres personnes. Donc, en fait, vu que c'est le problème de l'œuf à la poule, j'aimerais essayer de l'aborder d'une autre manière, de dire que la convection, la tectonique, c'est un seul et même grand système interconnecté qu'il faut étudier de manière globale. Donc ici, vous avez la représentation de deux danseurs. La moindre interaction de l'un, c'est la danse contact. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En tout cas, le but est que l'interaction, le mouvement de l'un modifie le mouvement de l'autre. Et donc, on a de toute manière un système global. On ne peut pas considérer l'un sans l'autre. Et on ne peut pas non plus considérer simplement que c'est l'un qui agit sur l'autre. Voilà. C'est en fait l'approche dite des systèmes complexes qui est bien représentée par un vol d'oiseaux comme ça. Ou en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, ici, vous voyez en première image la géométrie de ce vol qui est quand même très spéciale. Et donc ça, on va appeler ça une propriété émergente. Ça veut dire que c'est quelque part le symptôme, ce qu'on observe du produit d'interaction qu'il y a à plus petite longueur d'onde. Et ici, en fait, il se passe des choses entre chaque oiseau, des choses qui font qu'en tant que le système va conduire à une forme émergente en surface qui est à plus grande longueur d'onde. Donc en fait, quand on veut étudier ce genre de système, il faudrait qu'on soit capable de décrire comment chaque oiseau interagit avec l'autre et comment en fait toutes ces interactions collectives s'articulent et produisent un résultat. Donc c'est cette approche-là que je veux utiliser. Et il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on appelle le transfert d'échelle. Ici, on ne fait pas un transfert d'échelle. On ne passe pas du petit oiseau à la forme générale par transfert d'échelle. Mais en fait, c'est plutôt un transfert d'action. Comment en fait ce qui se passe à la petite longueur d'onde se transfère et produit en fait une forme à grande longueur d'onde qu'on aurait été incapable d'imaginer si on connaissait uniquement ce qui se passe à toute petite longueur d'onde. Donc du coup, mon but, c'est de prendre ce manteau et la convection à la tectonique dans un système entier. Donc en gros, c'est la partie silicate de la Terre qu'on va essayer de décrire par des lois d'interaction locale, donc sur une petite parcelle de roche. toute petite et essayer de voir quelles sont sur cette petite parcelle de roche les interactions entre une parcelle et une autre en termes de force. Et puis ensuite, intégrer tout ça sur l'ensemble du système et essayer de faire du coup le lien. Donc quelles sont les forces qui vont pouvoir créer quelque chose qui ressemble à la tectonique. Donc la tectonique, c'est essentiellement en surface, en tout cas la tectonique des plaques, en tout cas, c'est des mouvements qui sont essentiellement horizontaux. La tectonique des plaques décrit des mouvements horizontaux. Et donc, il n'y a que deux forces sur trois qui s'appliquent dans le système qui vont pouvoir créer ça. Donc ce que vous avez ici, c'est que vous avez tout d'abord celle du milieu, ce qui est appelé F ici. C'est la force qui va être la force liée à la gravité. Donc lorsque une parcelle de roche est plus dense qu'une autre, par exemple plus froide, il va y avoir une force qui va tirer vers le bas, qui va faire couler cette parcelle de roche. Et ça, c'est une force qui est uniquement verticale. Bien sûr, elle s'inscrit dans un équilibre global et elle influence les autres. Mais les forces qui vont faire qu'il y a un déplacement horizontal, c'est l'équilibre entre les gradients de pression qu'on a ici et puis les forces de frottement visqueux qu'on a ici. Alors, comment ça fonctionne ? Les gradients de pression, c'est comme quand vous faites un beau repas et que vous utilisez un super tube de mayonnaise ketchup. Et donc, lorsque vous appuyez, vous mettez de la pression sur un côté du tube et que le tube est ouvert, c'est-à-dire qu'à l'extérieur du tube, la pression est faible, le courant va des fortes pressions vers les basses pressions. C'est aussi comme dans l'air. Pardon, c'est bon. Pardon pour ça. Désolé, c'est un peu bizarre dans un enregistrement de teint de son téléphone. Ça fait partie du direct, presque direct, enfin direct enregistré. Mais je ne m'étends pas. Bref. Donc, les gradients de pression, ils vont s'équilibrer avec les forces visqueuses. Donc là, vous avez l'exemple de… On se place dans un matériau. Vous avez un gradient de pression qui se trouve à une profondeur, on va dire à la surface. Et donc, vous avez un mouvement qui se fait des fortes pressions vers les basses pressions et qui va, par les forces visqueuses, se coupler avec le mouvement qui est à l'intérieur. Donc, si le driver est ici par le gradient de pression, qu'à l'intérieur, il n'y a pas particulièrement de gradient de pression, les forces visqueuses vont quelque part de la force visqueuse. Ils vont propager en profondeur, par couplage, ce déplacement-là. Et donc, ce qui peut se passer aussi, c'est que ces gradients de pression, en fait, ils sont en profondeur dans le système et le couplage visqueux va s'effectuer et va entraîner la surface avec ça. Donc, dans un cas et dans l'autre cas, on a un certain couplage entre ce qu'on voit en surface et ce qu'on voit en profondeur. Et donc, tout ça, vraiment l'important ici, c'est les gradients de pression qui vont être générés. Alors, comment ça se passe dans la théorie de la convection en général ? Donc là, vous avez en fait les vieux modèles qu'on appelle de couches limites pour la convection. Et vous avez une espèce de boucle de convection où ici, vous avez la couche limite supérieure qui est froide, qui va plonger à une vitesse W, et puis la couche limite inférieure qui va être chaude, qui se réchauffe avec un courant ascendant, et puis l'intérieur qui est en mouvement. Donc, ces modèles-là, dits de couches limites, c'est des modèles qui sont développés depuis la fin des années 70 et avec lesquels on fait plein de choses. On explique l'évolution du flux de chaleur terrestre, les vitesses des plaques, des tas de trucs. C'est le modèle traditionnel. Et donc, la principale hypothèse de ce modèle, c'est que la viscosité dans le modèle ne dépend pas de la température, ne dépend de rien d'autre. Elle est constante dans ce modèle-là. Et donc, on a une configuration qui est très simple où les gradients de pression vont se situer dans la couche limite thermique. Et donc, on va voir ici l'effort de pression qui sont au niveau de ce qui pourrait être les mouvements ascendants. En gros, ça monte, la pression est forte. Quand on a de la subduction, enfin le courant descendant, le courant descend, elle tire la surface. Et à cet endroit-là, on a une faible pression. Et donc, on a une force qui se fait dans ce sens-là. Et ensuite, on a un couplage visqueux jusqu'au centre du modèle. Donc, les vitesses diminuent de manière linéaire dans ce modèle-là. Et quelque part, augmenterait dans l'autre sens vers la profondeur. Donc, le modèle très simple suggérerait que les gradients de pression sont uniquement dans la couche limite supérieure. Et qu'en fait, quand on connaît ce qui se passe en surface, en gros, on est capable de connaître ce qui se passe en profondeur dans le système convectif, tout ça est très simple. Et est-ce que c'est ce qu'on observe ? Là, vous avez en fait un modèle en sphérique de convection que j'ai fait tourner tout simplement et qui a une viscosité qui ne varie pas latéralement. Et ce que vous observez, vous observez ça, vous observez que les points rouges où c'est les zones de divergence correspondent, vous pouvez essayer les points bleus et les zones de convergence avec les courants descendants qui sont en général à l'intersection de ces lignes bleues. Vous avez les vitesses qui vont du rouge vers le bleu tout simplement. Et en fait, en profondeur, on a la même chose, des courants du coup très simplement organisés. Et par contre, ce système convectif-là, il vraiment ne tient pas compte de ce qui se passe en surface. Il n'est qu'incapable de reproduire de la tectonique. On voit mal de la tectonique terrestre là-dedans. Donc du coup, il faut interroger la physique pour avoir une convection qui soit une tectonique, en tout cas des propriétés émergentes qui soient comparables à celles qu'on voit sur Terre. Donc depuis la fin des années 90, des groupes en fait dans le monde entier ont développé des techniques numériques et puis aussi des petits modèles physiques qui permettent de coupler, d'avoir une convection globale et puis qui produisent en surface de manière naturelle sans rien imposer d'autre que des paramètres physiques type l'aréologie, je vais vous en parler après. Et bien, ils vont avoir une tectonique de surface qui est proche de la tectonique des plaques, c'est-à-dire avec des grands blocs plutôt rigides et une localisation de la déformation en surface. Alors, quels sont les ingrédients pour que ça fonctionne ? Il y en a deux pour simplifier. Le premier, c'est qu'il faut que la viscosité dépende fortement de la température, ce qui est le cas a priori pour les roches terrestres. Donc ce que ça veut dire, c'est que lorsque les roches sont froides, la viscosité est très grande et donc c'est très difficile à déformer. Lorsque la température dépasse 1000 degrés, les roches peuvent se déformer facilement. C'est ce qu'on va observer. On va observer ce genre de type de système convectif. Donc là, c'est un modèle fait par Maëlys où en fait, ce que vous voyez en couleur à l'intérieur, c'est la distribution des températures et puis en surface, vous avez l'élévation, la topographie. Et donc dans un système où vous avez une convection avec une viscosité qui dépend très fortement de la température, en surface, on va avoir une seule grande plaque parce que tout est très froid, elle ne peut pas se déformer. Donc une seule plaque, un couvercle dit stagnant. Et à l'intérieur, une convection très vigoureuse avec une température très homogène. Et on voit avec les petits isothermes blancs, les petites instabilités convectives sous ce couvercle stagnant. Et puis ici, vous voyez des panaches dans ce système-là. Donc là, on a une tectonique des plaques, mais une tectonique de plaques avec une seule plaque. Donc ce n'est pas ce qu'on veut sur Terre. On veut localiser la déformation et faire des plaques. Quel est le secret ? Le secret, c'est de prendre en compte le comportement des roches, un comportement à seuil où les roches se déforment de manière très efficace lorsqu'un seuil de contraintes est dépassé. Là, c'est les arbres de Noël. Vous connaissez peut-être ça, les enveloppes réologiques. On parle souvent de Christmas tree, d'arbres de Noël. Pour les roches, on peut faire des expériences, et même un peu de théorie, essayer de produire des enveloppes réologiques qui correspondraient au comportement de ces roches. Dans un système de convection, c'est plus difficile parce que numériquement, c'est compliqué. La physique aussi, qu'il faut intégrer, peut être très difficile à résoudre avec les ordinateurs. On introduit ce qu'on appelle la pseudo-plasticité. C'est un arbre de Noël synthétique. On introduit un seuil de contraintes. C'est sigma-y ici. Lorsqu'on atteint ce seuil de contraintes, la viscosité va chuter pour s'adapter au taux de déformation. Lorsqu'on atteint le seuil de contraintes, la résistance du matériau va diminuer d'autant que le matériau doit se déformer. Quand on fait ça, quand on introduit ces seuils, on a toujours à la surface des grands domaines où la viscosité est très importante, mais par contre, des domaines localisés où la viscosité va chuter, ça va être comme des limites de plaques. Là, vous avez l'intérieur qui diffère beaucoup de ce que vous avez vu avant avec en bleu des courants descendants qui sont connectés avec des zones en surface qui sont déformées. Ici, c'est des zones de subduction. Ici, vous voyez les dorsales, par exemple, dans le système, avec ici un continent. Avec ces deux ingrédients, en travaillant sur les paramètres, c'est très difficile parce que tout est très non linéaire. Il y a des effets de seuil et tout. On est capable de produire des modèles de convection et de tectonique mais qui proviennent d'un seul et même système en étudiant, en travaillant sur les interactions entre les petites parcelles de roches à l'intérieur. On peut ici, dans ce modèle-là, mesurer tout, les forces locales, les vitesses partout. C'est un outil très intéressant. Par exemple, ici, un modèle de convection qui est plus simplifié. Je prends juste une image. Vous avez ici, en bleu, comme tout à l'heure, les zones de convergence qui sont les subductions. Ici, vous avez des dorsales dans ce modèle très simple. Ici, des dorsales qui sont en gros en arrière-arque. Lorsque vous représentez les vitesses sur ce modèle, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile par rapport à tout à l'heure de projeter tout de suite, d'avoir une idée très rapide à partir des zones de divergence et de convergence, de savoir comment les vitesses vont s'articuler. Et ça, c'est un effet d'un modèle qui est un petit peu plus compliqué. Et en fait, oui, à l'intérieur, on peut avoir des forces qui agissent sur la surface. On n'est plus dans le modèle très simple de dégradants de pression qui sont uniquement localisés dans la couche limite de surface. Je vais vous montrer ça. Je fais une coupe ici. Et c'est pour vous montrer, ici, vous avez la coupe de la température dans le modèle. En bleu, c'est ce qui est froid. En rouge, c'est ce qui est chaud. Donc ici, vous avez une subduction. Ici, vous avez un panache qui monte. Les vecteurs vitesse vous montrent les directions des vitesses, de l'écoulement. Et la couleur représente la magnitude des vitesses. Donc, vous avez ici un écoulement qui est, on va dire, classique. Vous avez les vitesses les plus rapides qui sont dans la couche limite et les vitesses plus lentes qui sont en dessous. Donc, vous avez ici la surface qui entraîne l'intérieur. Mais vous avez ces deux autres jaunes, ici, où les vitesses sont supérieures à l'intérieur vis-à-vis de la surface. Et donc, ce serait comme si l'intérieur emportait la surface. Donc, on a à se dire qu'ici, on a des gradients de pression qui sont essentiellement sous la couche limite alors qu'ici, c'est dans la couche limite. Donc, je vais étudier les paramètres qui vont faire en sorte que ce genre de configuration est possible plus que possible et très répandu ou pas. Donc, là, on a fait pas mal de modèles pour réaliser ça. Donc, ce qu'on a ici, c'est différents types de modèles, de paramètres avec des petites images qui correspondent au-dessus. Et ici, on a une valeur qu'on mesure, FD qui est en fait la fraction de la surface du modèle qui est entraînée par l'intérieur. C'est-à-dire que dans la direction du mouvement de la surface, on regarde si en profondeur la vitesse est supérieure à celle de la surface. Et donc, ça, c'est quand FD vaut 1, c'est que toute la surface est entraînée par l'intérieur. Donc, ici, vous avez les deux modèles isovisqueux, c'est-à-dire pas de variation latérale de viscosité. Donc, les modèles traditionnels dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, on retrouve un FD qui est proche de zéro. Donc, on retrouve bien la cohérence entre le modèle de couche limite très simple et ce qu'on retrouve dans les calculs numériques. Dans tous les autres modèles, on a une réologie qui permet de faire quelque chose qui ressemble à de la tectonique des plaques. Et on se rend compte que quand on introduit ce genre de paramétrage, on passe de zéro à 10 %, on va dire. en moyenne. Donc, ça augmente un peu et c'est le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, qui montre un de ses effets. Quels sont les paramètres qui peuvent faire changer ça ? Eh bien, si on chauffe par le bas, c'est-à-dire on met beaucoup de chauffage par le noyau qui produit de plus en plus de panaches, ces panaches vont arriver vers la surface et vont s'étaler sous la surface de manière assez rapidement. et donc, on va avoir une profonde... Alors, les graines de pression vont être le cas sous la surface dans les panaches. Donc, plus on augmente ça, plus on augmente le FD. Mais bon, on voit qu'on augmente d'un facteur 2 FD, on arrive péniblement à 20 % en passant de 4 % de chauffage par le bas à 40 % de chauffage par le bas. on pense que pour la Terre, on est plus de l'ordre d'entre 10 et maximum 20-25 %. Voilà. Si on change ce seuil de contraintes pour la tectonique, ça ne change pas grand-chose. Ce qui peut changer, c'est à peine plus, c'est l'énergie d'activation, mais pas forcément dans le sens qu'on voudrait. L'énergie d'activation, c'est plus l'énergie d'activation est grande, plus les contrastes entre ce qui est froid et ce qui est chaud sont importants. C'est une manière de potentiellement découpler ce qui est en surface et en profondeur parce que ce qui sera en surface sera beaucoup plus rigide, beaucoup plus visqueux, en profondeur, beaucoup moins et donc on aura beaucoup moins de couplage. Je vais rapidement vers la petite case rouge qui est la case dans laquelle on a mis des continents en surface qui représentent 40 % à peu près de la surface de la Terre, de la surface du modèle, donc comme la Terre. À ce moment-là, on fait un saut, on passe de 10 % à 30 % en moyenne de la surface qui va être entraînée par l'intérieur. Et donc, déjà, quand on a un continent, enfin, quand on a un continent, on ne le voit pas, il nous faut plusieurs continents. Ça, je pourrais, n'hésitez pas dans les questions quand on se verra, si vous voulez en dire plus. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas vous expliquer. ce qu'on voit d'intéressant, c'est qu'en fait, on peut voir quelle est en fait cette valeur pour le modèle dans son ensemble et on peut essayer de voir quelle est la valeur de FD pour les continents. Et en fait, on se rend compte que cette valeur, elle est plus grande, c'est-à-dire que les continents auraient tendance à être plus entraînés par l'intérieur que la surface. Et ça aussi, on peut l'expliquer, on pourra expliquer pourquoi. pour essayer de faire plein de modèles comme ça, ça permet d'avoir une espèce de vision générale quand on modifie des paramètres. Maintenant, quand on veut savoir pour notre planète, il faut essayer de trouver un modèle dont les paramètres pourraient être proches de la Terre. Donc ça, c'est un énorme travail qui a pris des années pour arriver à faire ce modèle. Et ce modèle-là, en fait, il reproduit des caractéristiques importantes de la Terre. Donc la topographie, les vitesses de surface, le flux de chaleur. Ici, vous voyez par exemple, ça c'est le champ de viscosité dans le modèle. Quand c'est bleu, c'est très visqueux. Quand c'est rouge, c'est beaucoup moins visqueux. Donc vous voyez ici les zones de subduction avec les plaques et les zones qui subductent ici. Donc ils sont asymétriques. c'est des choses qu'on arrive à faire. Ce que vous avez là, je ne le commande pas plus, mais c'est en fait des caractéristiques un peu statistiques de l'intérieur du modèle qu'on peut comparer aux caractéristiques statistiques de la tomographie, des modèles tomographiques. Et on peut voir qu'il y a des points communs qui sont très importants. Donc on arrive à faire un modèle dont les propriétés on va dire émergentes en surface sont très proches de la tectonique terrestre et puis les propriétés d'intérieur sont très proches de la tomographie. Ce qu'il y a dans ces modèles pour faire un petit aparté rapidement aussi c'est ce qu'on appelle un chantauroïdal. Le chantauroïdal n'existe que quand on a des variations latérales de viscosité donc que quand on a par exemple une viscosité qui dépend des contraintes ou de la température comme il y a ici. Et donc ce que c'est que ce chantauroïdal c'est que vous avez par exemple ici en bleu donc vous voyez du dessus ce serait on le voit du dessus vous avez en fait un morceau très visqueux de manteau et en fait ce qui est autour c'est moins visqueux c'est plus chaud par exemple et donc vous avez un mouvement l'écoulement se fait de ce qui est moins visqueux autour de ce qui est plus visqueux va le contourner et donc ça c'est ce qui est dit le chantauroïdal et en fait le chantauroïdal se caractérise par ce qu'on appelle la vorticité et c'est ce qu'on va voir ce qu'on va observer les failles transformantes par exemple en surface les mouvements transformants sont des mouvements caractéristiques d'un chantauroïdal qu'on observe dans le modèle donc ici vous avez une espèce de photo de la surface du modèle alors avec des couleurs un peu compliquées je vais essayer de vous expliquer ce qui est en jaune ici c'est les continents à la surface du modèle donc ici on a une configuration plutôt de supercontinent ce qui est en bleu c'est les zones de convergence comme tout à l'heure et c'est des zones de subduction donc ici intra-océanique qui se développent et ici au bord du continent ce qui est en rouge ce sont les mouvements divergents donc les dorsales et là ce que vous avez en vert et en violet c'est cette vorticité ce qui est plutôt on va dire toroidal donc quand c'est violet ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et quand c'est vert ça tourne dans le sens inverse donc par exemple dans ce modèle ce qu'on voit c'est qu'on a des zones transformantes entre subduction dorsale dorsale-dorsale qu'on va observer dans ce modèle qui n'est pas évident à produire mais à caractère en tout cas très important de la Terre à reproduire donc ces zones-là ne sont pas des failles transformantes c'est beaucoup plus diffus mais on a ce type de mouvements dans ces modèles-là alors les granons de pression où est-ce qu'ils vont s'localiser donc là on est dans le même genre de coupe on a la coupe ici à l'intérieur du modèle ici on a la surface ce que vous avez ici c'est la profondeur de la couste limite thermique donc quand c'est rouge on est près de la surface et on a plutôt des systèmes type un peu dorsal par contre ici vous avez une zone de subduction et ici une zone avec de la convergence aussi et ce que vous avez en blanc c'est l'isotherme qui permet de caractériser on va dire la base de la couche limite thermique donc on la suit ici avec ici une subduction qui s'effectue et les couleurs à l'intérieur là permettent de voir la pression à l'intérieur du modèle donc c'est toujours à une constante près quand c'est rose c'est plutôt les hautes pressions quand c'est bleu plutôt les basses pressions donc ce que vous avez ici c'est intéressant vous avez ici un profil de vitesse avec des vitesses qui vont dans ce sens-là en surface par contre dans le sens opposé en profondeur donc on voit qu'ici il y a un gradient de pression qui est dans la couche limite avec des faibles pressions au-dessus de la zone de subduction et donc les vitesses vont dans ce sens-là et on a ici le couplage visqueux le raccordage visqueux qui se fait entre ce qu'il y a dans la couche limite et en profondeur donc dans ce cas-là en fait on a du coup un mouvement qui n'est pas le même en surface et rapidement en profondeur ici dans cette zone-là à droite du modèle et bien on voit autre chose ce qu'on voit c'est que les vitesses rapides sont en profondeur plus rapides que dans la couche limite et on voit effectivement un gradient de pression qui se fait depuis des fortes valeurs de pression vers les faibles valeurs de pression qui sont vers la zone de subduction on observe encore une fois ce genre de choses ici et tout ça c'est souvent très lié effectivement à la subduction qui va localiser d'un côté des pressions fortes de ce côté-là et sous donc ça c'est du côté de la plaque qui subducte et puis de l'autre côté de la plaque qui subducte on a des pressions plus faibles et donc quand on a un continent de ce côté-là il va être tendance à être emporté par la par le par couplage visqueux par l'écoulement qui est en dessous voilà donc pardon donc ici je vous montre un petit mot je vais l'arrêter je vais essayer de l'arrêter très bien voilà ici en fait je vais vous montrer le passage une petite évolution de ce modèle pour que vous vous rendiez compte donc la partie de droite c'est à l'intérieur du modèle vous voyez ici les panaches chauds qui montent et qui atteignent la surface et ce que vous voyez en un peu plus foncé c'est qu'au fond du manteau on a des zones a priori qui sont chimiquement différentes dans la littérature vous allez peut-être tomber sur LLSVP et qui localisent la position des panaches et qui ont un impact en fait sur la structure profonde donc quand on veut faire on en avait besoin pour faire ce modèle ce que vous avez ici c'est la surface du modèle donc ce qui est en transparence c'est les continents et ce que vous avez en dessous c'est la profondeur en couleur la profondeur de la couche limite thermique donc quand vous êtes en rouge vous êtes peu profond et c'est les dorsales quand vous êtes en bleu vous êtes très profond et c'est les zones de subduction donc vous voyez les zones de subduction en bleu profond et toutes ces petites ondulations en fait ce sont les ondulations de la base de la couche limite parfois dues à la convection secondaire donc dans ce modèle là ce qu'on va voir c'est en fait le scénario où il y a des zones de subduction qui se développent qui vont en fait qui vont en fait du coup changer les graines de pression dans la couche limite et qui vont permettre au supercontinent de se disloquer et de se disperser donc ça c'est un petit bout de l'évolution du système mais on a 1,5 milliard d'évolutions qui ont été calculées et ça nous a pris 9 mois d'obtenir juste ce calcul 9 mois de calcul complet donc sans parler de la préparation et ensuite de l'analyse des données qui est très lourde donc on fait un seul quand on fait ce genre de modèle on n'en fait qu'un seul parce que ça prend ça prend au moins un an et demi deux ans pour arriver à le construire et en analyser une partie donc dans ce modèle on peut essayer de caractériser du coup les bon déjà je vais prendre la partie de gauche ici pour aller directement aux images vous avez ici représenté la topographie donc l'élévation dans le modèle donc ici vous avez les continents qui sont souvent un peu plus émergés que les océans tant mieux et vous avez les vitesses de déplacement de la surface ce que vous avez ici à droite c'est un paramètre qu'on mesure qui va être pour simplifier lorsque D est bleu ça veut dire que c'est la surface qui entraîne l'intérieur et lorsque vous êtes en rouge c'est que l'intérieur entraîne la surface donc de manière locale voilà et donc ce que vous avez comme évolution ici on va dire à peu près 150 millions d'années vous avez ici un moment où en fait on a une dislocation d'un supercontinent avec des continents qui se séparent très rapidement lorsqu'ils vont très vite vous voyez ils sont bleus donc on a des grains de pression dans la couche limite qui vont être liés à un système de subduction qui est à la bordure du continent et puis ces continents partent dans un sens et reviennent dans l'autre sens et vont se réagréger relativement peu de temps après ici on remarque d'ailleurs une grande zone de grand décrochement ils vont se réagréger petit à petit pour arriver ici à la formation de presque en tout cas il y a un grand continent qui est dans la partie sud et ce qui est intéressant de regarder dans cette dernière image si vous voyez les parties qui sont en fait en noir sont des plaques ce qui pourrait être des plaques tectoniques on va suivre les dorsales on prend les taux de déformation on arrive à identifier ces plaques tectoniques et ce qu'on voit en fait c'est que sous une plaque tectonique si on prend juste celle-ci par exemple vous avez une partie de cette plaque où on a l'impression que c'est la surface qui c'est plutôt la surface qui entraîne l'intérieur et une autre partie de la plaque de cette plaque c'est l'intérieur qui entraîne la surface donc en fait cette notion de c'est bien d'avoir une vision localisée parce qu'on voit que dans une seule et même plaque en fait on n'a pas les mêmes forces qui vont agir de manière locale pour information les petits points jaunes sont la position des panaches dans cette partie donc là vous avez ensuite un autre moment dans le modèle qui correspond au film que je vous ai montré vous avez un super continent qui est formé ici qui est relativement froid vous voyez ici ça c'est l'isotherme l'isotherme qui permettait avant de voir les zones de subduction mais qui permet aussi de voir la base des continents donc les continents ici sont dans une position assez froide qui vont se réchauffer ensuite vous avez ici des grandes zones de subduction des grandes plaques vous voyez ici des dorsales et en fait ce super continent qui va se disloquer comme vous avez vu tout à l'heure et on voit que quand on a un super continent il y a une grande partie de la surface qui est plutôt jaune rouge c'est à dire où l'intérieur entraîne la surface par contre quand le super continent se disloque alors on voit que notamment la partie qui se disloque est plutôt en bleu c'est à dire que là on a vraiment des gradients de pression qui vont être dans la surface dans la couche limite et qui vont c'est là que ça va se passer pour disloquer donc c'est pas l'épanache profond ou ce genre de truc donc là d'ailleurs on le voit bien dans ces modèles l'épanache lorsqu'ils arrivent en surface comme on voit ici ils peuvent s'étaler très vite sous une plaque mais en fait ils sont tellement peu visqueux puisque la viscosité dépend très fortement de la température en fait la force qu'ils appliquent localement est très faible c'est un peu pour je vais dans la caricature mais c'est un peu comme lorsque vous vous envoyez un jet d'eau sur une plaque de métal et bien l'eau va s'étaler sous la plaque de métal très vite la plaque de métal n'a pas de mouvement dedans mais c'est pas pour ça que la plaque de métal va se casser va se déformer donc voilà l'effet visqueux ici domine on peut faire ces mesures locales là vous avez une vision on va dire globale du système avec tout le modèle zéro du démarrage du modèle jusqu'à son 1,5 milliard d'activité ici vous avez le nombre de panaches qui fluctue autour d'une vingtaine et qui va être souvent le plus important lorsqu'on a des phases de rifting ici vous avez la vitesse moyenne en surface du modèle en noir et ici en marron la vitesse moyenne des continents on voit qu'elles sont très corrélées mais qu'elles ne sont pas toujours identiques on a des continents qui peuvent aller à plus de 20 cm par an à certains moments enfin des continents même plus c'est la moyenne des continents ici qui dépasse 20 cm par an donc on peut avoir des continents qui vont à 40 cm par an à certains moments et ici ce qu'on a c'est ce paramètre FD dont je vous ai parlé tout au début où c'est la fraction de la surface qui est plutôt entraînée par l'intérieur donc lorsqu'on regarde la totalité dans la totalité du modèle on a une valeur qui est proche d'une vingtaine de pourcents au maximum de 30 ça fluctue assez peu et ces fluctuations elles sont un petit peu corrélées lorsqu'on a des super continents mais c'est encore plus flagrant lorsqu'on regarde la valeur de cette fraction là pour les continents eux-mêmes parce qu'on peut être quasiment à zéro dans les phases justement dans les phases où les continents vont très vite et les phases de rifting donc quand les continents se séparent ils vont très très vite ils peuvent aller très très vite mais par contre c'est les gradants de pression dans la couche limite qui vont jouer un rôle c'est pas ce qui va se passer les gradants de pression qui vont se passer dans la scénosphère et dans le manteau qui est en dessous dans le modèle en tout cas et par contre lorsque cette valeur de valeur cette fraction va augmenter c'est à dire que les continents vont être essentiellement entraînés par les gradants de pression les forces qui sont en dessous du continent dans les phases de collision et de dégrégation et on va avoir dans ces moments-là des vitesses très faibles de l'ordre de 1 cm par an pour les mouvements des continents alors qu'est-ce qui va se passer un exemple dans une collision quand il y a une collision c'est qu'on a une subduction au milieu en général et lorsque les continents arrivent l'un contre l'autre la subduction s'arrête pour autant l'écoulement continue à l'intérieur du manteau et donc on a des gradants les gradants de pression vont être surtout sous les continents reliés au fait à ces phénomènes convectifs qui est à l'intérieur et donc les continents vont pouvoir être entraînés comme ça voilà donc la conclusion sur ces modèles c'est que en fait si on prend la surface de la Terre à priori on s'attend à ce que 30 à 40% de la surface soit entraînée par l'intérieur de manière locale là on ne parle pas de plaque cette dynamique en fait cette valeur de 30 à 40% elle est beaucoup plus évolutive pour les continents elle peut beaucoup plus changer on peut arriver même jusqu'à 80% pour les continents pour les continents ce qu'on voit c'est que c'est ceux qui sont ça se passe surtout dans les périodes d'agrégation des continents de collision qu'on va avoir des valeurs élevées voilà et lorsque les continents ils sont plutôt entraînés par l'intérieur ils vont ils se déplacent de manière lente alors que quand ils sont sur une plaque qui est attachée à une subduction ils vont aller très rapide ils vont pouvoir être plus rapides et en fait c'est ça qui importe l'effet de qui du manteau qui pourrait la freiner ça n'existe pas vraiment il n'y a pas de limite les plaques avec des continents peuvent aller plus vite ou aussi vite au moins que n'importe quelle autre plaque ce qui compte c'est qu'elle soit tirée par la qu'il y ait une subduction d'un côté soit reliée à une subduction pour qu'il crée ces graines de pression dans la couche limite voilà et ce qui est important aussi c'est que en fait l'écoulement qui est à l'intérieur du modèle lorsqu'on regarde la géologie on va avoir une idée de ce qui se passe en profondeur que dans les zones continentales en agrégation ou collision potentiellement mais sinon en fait la cinématique de surface nous renseigne sur les gradients de pression dans la couche limite mais pas de ce qui se passe en dessous quand en fait la surface entraîne en quelque sorte l'intérieur parce qu'on a vu tout à l'heure dans un modèle dans une image du modèle que en fait la vitesse rapidement en fait en quelques je ne sais pas à 200 km sous la surface on pouvait avoir des vitesses à l'opposé de ce qu'on voit enfin en profondeur des vitesses opposées à ce qu'on voit en surface donc si je reviens à l'histoire du poulet du poulet ou de la poule et de l'oeuf j'aime bien cette petite image en fait c'est en général essayer de prendre le système dans son ensemble de regarder les choses d'un peu plus loin et d'éviter de traiter le système tectonique et convection comme un système où il y a de la causalité des choses d'une causalité entre une causalité en fait entre les phénomènes qu'on voit émerger donc la causalité on peut la faire entre les propriétés locales et les propriétés qui vont être émergentes mais pas entre les phénomènes entre deux phénomènes qui sont émergents par exemple dire qu'une subduction à un endroit c'est ça qui crée le mouvement qui est à un autre endroit ici ça n'a pas de sens parce que tout est interconnecté en fait dans un système convectif c'est pas parce qu'on a un panache à un endroit que du coup il se passe quelque chose à côté ça nous empêche de penser donc il faut essayer de revenir en fait aux phénomènes qui sont plus à la racine et voir le système dans son ensemble c'est en tout cas ce que je crois et ce que je propose de faire je vous laisse pour terminer avec le film un peu plus long de l'évolution de ce gros modèle avec la phase d'agrégation dans lequel on a des multiples bassins qui se ferment avec des bassins un peu comme les mollucs avec deux zones de subduction de chaque côté et puis ensuite la dispersion de ce super continent je vous remercie pour votre attention et de votre suivi d'avoir regardé cette vidéo Merci.